Comme mesure pour protéger la production fruitière, il n'y a pas pire, je trouve, parce que ça ne marche pas. On a vu plusieurs fois déjà, quand on tue des choses nourries, ça n'augmente pas la production fruitière. C'est un calcul de simpliste. Je ne sais pas, il est très mal conseillé, le ministre, mais malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est pas juste à Maurice que ça va marcher, ça va marcher ailleurs aussi. Donc c'est une vision beaucoup trop simpliste de la nature. Mettre les filets correctement, ça marche à merveille. Par contre, aujourd'hui, les gens vous disent à Maurice que les filets ne marchent pas, parce qu'ils n'ont même mis le filet. Parce que si vous voyez vous-même, vous voyez les gens, ils mettent des filets sur des arbres, parce qu'ils ont des très grands arbres, ils mettent le filet, le filet est plaqué contre le feuillage. Donc les animaux, les oiseaux, ils peuvent utiliser le filet pour accéder à tous les fruits qui sont accolés au filet, et le picorer à travers le filet, et donc détruire pas mal de fruits. Entre autres, il y a aussi le fait qu'il y a des trous, souvent en dessous du filet, ou à travers le filet, où les oiseaux rentrent, et ils sont, en ce moment-là, piégés à l'intérieur du filet. Ce qui veut dire que si l'oiseau, il veut manger autre chose, il n'a pas le choix, il est obligé de manger votre loci. Le filet, il marche à 100%, lui. Mais si on le met mal, il ne marchera pas. Le ministre a aussi dit que la population de chauves-souris a quadruplé ces dernières années. Il y a des concepts de capacité biotique, de carine capacité qu'on appelle en écologie, qui fait qu'une population ne peut pas quadruper comme ça. Vous savez, on a fait le calcul, pour que la population quadruple dans les quelques années qui se sont écoulées, les mâles doivent donner naissance. Et même deux bébés par mâle. Franchement, on est dans le délire. Il faudra former ces techniciens, parce que c'est impossible. Quadruplé, on est en train de se couvrir de honte à l'international. Comment on va expliquer aux gens qui savent réfléchir que les chauves-souris mauriciennes multiplient leur population par 4 en quelques années ? La population n'a jamais soutenu aucun effort, aucun exercice d'abattage de chauves-souris. Ce n'est pas la solution. Et c'est totalement inefficace pour réduire les pertes aux fruits. Lorsque je comprends les chiffres qui ont été donnés il y a deux ans de cela, et les chiffres qui ont été avancés les derniers recensements qui ont été faits le mois dernier, il faudrait expliquer comment on sort de 62 000 en 2016, le 17, pour arriver à 106 000 en 2019. Biologiquement, à moins qu'il y ait une autre explication qu'on ne nous a pas dit, que je n'ai pas compris, on n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir une progression de temps. Il reste très peu de forêts, la forêt se dégrade, et biologiquement même, ce n'est pas possible. Biologiquement, ce n'est pas possible. Alors, on aurait voulu savoir qu'est-ce qu'il peut expliquer qu'il y a 40 000 chauves-souris plus en deux ans, et comprendre comment on est arrivé à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada